A Saint-François, ce restaurant aux spécialités alsaciennes est habituellement très fréquenté. Mais aujourd'hui pour le chef, le service va encore une fois ne pas se passer comme prévu. Voilà, donc dans l'établissement, nous sommes confrontés à différents problèmes. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Et ça, on est confrontés plusieurs jours par semaine. Conséquence, la machine à glaçons a rendu lame, parce que c'est une pompe et en fin de compte, elle a besoin constamment de prendre de l'eau. Les laves-vaisselles ont le même problème. Ensuite, dans notre cuisine, là-bas, vous avez un four vapeur, donc qui devrait être alimenté par de l'eau, qui ne peut pas être alimenté. Donc on ne peut pas utiliser la fonction vapeur et c'est une fonction que j'utilise énormément dans mon restaurant. Le nettoyage, l'entretien, des cuisines, de tout ça, on a une obligation d'avoir de l'eau pour pouvoir entretienner une cuisine correctement. Des coupures d'eau récurrentes, non prévues, avec des conséquences sur toute la chaîne de travail. Alors ici se trouve la plonge de notre établissement. Donc vous voyez, ça c'est une machine à laver la vaisselle, qui coûte énormément d'argent, parce que c'est du matériel professionnel. Ça vaut entre 6 et 8 000 euros, une machine comme ça. Et voilà, si la machine n'a pas d'eau constamment alimentée, la pompe ne peut pas prendre de l'eau et les pompes, en fin de compte, cassent systématiquement. Et donc ça, on ne peut plus continuer comme ça, parce qu'on ne peut plus se permettre de remplacer notre matériel systématiquement, dès qu'il y a des coupures de flotte. Situation quasi inédite en Guadeloupe, le restaurateur a choisi de porter plainte contre le SIAG, le gestionnaire des eaux sur la commune. Après 19 mois d'exploitation, le commerçant est passé à l'action et ne compte pas s'arrêter là. Hier, on n'a pas eu d'eau. On n'a pas été informé. Donc on est là, on arrive, on est devant le fait accompli, on ouvre notre restaurant et on n'a pas d'eau. Donc perte d'exploitation, le personnel qui doit rester chez lui. Nous sommes obligés de les payer quand même. Informer notre clientèle que nous ne pouvons pas les recevoir, c'est toujours difficile, quand on est chef d'entreprise, de refuser de la clientèle, parce que la SIAG a décidé que mon établissement ne sera pas ouvert. Maintenant, s'il faut aller plus loin, j'irai au tribunal administratif pour assigner la SIAG et leur demander des comptes par rapport à ces fermetures de robinets réguliers. Ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire. Mais il faut que les Guadeloupéens soient conscients que s'ils ne se mobilisent pas individuellement, ça n'avancera pas et ça ne marchera pas. Si tout le monde bouge, ça bougera. Face aux coupures, ce restaurateur envisage bien d'acheter une citerne. Pour être aux normes, il faudrait ainsi débourser près de 10 000 euros en plus des équipements traditionnels. De quoi décourager certains commerçants en place ainsi que les futurs entrepreneurs du secteur.